Bonjour les amis, aujourd'hui il fait super beau, alors je vais vous emmener avec moi au stade et je vais en profiter pour répondre à une question qu'on m'a posée sur Facebook une question de Céline qui me demande j'ai fait un trail, 40 et quelques kilomètres, 2000 mètres de dénivelé est-ce que je dois recourir en compétition ? j'ai une compétition par chez moi dans 3 semaines donc on va répondre à Céline, moi je me dépêche, je suis un petit peu en retard on prend le petit déj vite fait et je vous emmène tout de suite avec moi au stade allez c'est parti j'ai go j'ai go alors la question qui se pose c'est donc combien de temps il faut récupérer après une compétition ? mais moi d'abord la réponse que je vais vous donner c'est pourquoi il faut récupérer ? alors la récupération c'est très important ça permet d'abord de progresser la récupération c'est la période pendant laquelle on va laisser les processus d'adaptation se mettre en place de façon à ce que l'organisme se prépare à une nouvelle sollicitation en étant plus fort et avec plus de réserve la période de récupération après une compétition est aussi nécessaire pour ne pas se blesser quand on court, que ce soit sur la route avec les chocs répétés ou en trail on a de la casse musculaire on a des fibrils musculaires qui se cassent et donc des débris en circulation ça déclenche des phénomènes inflammatoires et donc l'organisme va devoir réparer tout ça de toute façon à repartir sur des bonnes bases si on ne prend pas suffisamment de récupération on risque d'entretenir des micro-lésions qui vont devenir de véritables lésions et ensuite des problèmes chroniques alors la récupération on a toujours tendance à penser que quand on a plus de combatture et bien c'est qu'on a récupéré et bien c'est faux on a récupéré musculairement mais on a d'autres tissus les ligaments, les tendons, les fascias qui nécessitent plus de temps de récupération et puis on a toute la récupération profonde c'est à dire que l'organisme doit recharger en minéraux, oligo-éléments, vitamines, etc s'il faut quelques jours pour récupérer musculairement 3, 4, 5 jours c'est rare qu'au bout de 5, 6 jours on ait encore des courbatures même si on a fait une course très très difficile et bien il faudra plusieurs semaines pour récupérer les autres fonctions et retrouver un équilibre normal alors combien de temps il faut récupérer après une compétition ? c'est bien sûr variable en fonction du temps de la course et de votre niveau d'entraînement pour un 10 km 4 à 6 jours suffisent généralement si la course était le dimanche le jeudi ou le vendredi on peut déjà refaire un petit fartlek ou une séance de VMA légère la récupération doit se faire en fonction du temps de la course du kilomètre parcouru et puis de votre niveau d'entraînement vous avez peut-être déjà entendu parler de la règle qui dit qu'il faut un jour de récupération par kilomètre parcouru en compétition alors l'idée est plutôt bonne et ça c'est la déformation d'une règle anglo-saxonne qui a été édictée il y a bien plus longtemps qui dit qu'il faut un jour de récupération par mile parcouru un mile ça fait 1609 m donc ça change quand même nettement les choses un marathon par exemple ça fait 42 km mais ça ne fait que 26 miles alors ça nous donne quoi ? ça nous donne que pour un 10 km 4 à 6 jours de récupération suffisent si la course c'est le dimanche on peut sans problème remettre une séance le jeudi ou le vendredi séance légère si vous avez fait un semi-marathon il faut compter entre 10 et 15 jours de récupération et si vous avez fait un marathon il faut compter entre 26 et 30 40 jours de récupération suivant votre niveau 40 jours de récupération après un marathon c'est énorme c'est même impensable pour la plupart des coureurs mais quand un coach vous dit qu'il faut récupérer pendant une semaine ou deux semaines il ne veut pas dire qu'il faut récupérer dans le canapé à rien faire du tout alors qu'est-ce que c'est que la période de récupération exactement ? la période de récupération c'est du repos relatif c'est-à-dire que vous allez diminuer le volume d'entraînement et vous allez diminuer l'intensité par rapport à ce que vous faisiez d'habitude donc moi je vous propose de diviser la période de récupération en deux si vous récupérez 30 jours après un marathon dans les 15 premiers jours vous diminuez le volume l'intensité et vous écoutez vos envies et puis dans la deuxième partie de la récupération on va donc refaire une montée en charge progressive en réintroduisant progressivement les fartlecs les séances de VMA courte avec des volumes réduits et puis petit à petit on commence à réintroduire le différent travail de côte de seuil etc mais en tout cas ce qui est important à mes yeux c'est que dans la période de récupération il ne doit pas y avoir de nouvelles compétitions il ne doit pas y avoir de séances spécifiques et de préparation pour autre chose parce que sinon on risque vraiment d'aller au surentraînement à la blessure donc c'est quand vous aurez fait tout ça une reprise progressive de l'entraînement une réintroduction de toutes les séances que vous pourrez avoir considéré avoir terminé votre récupération et que vous pourrez repartir sur un cycle de préparation générale puis sur un cycle de préparation spécifique vers un nouvel objectif majeur ce qui veut dire que mathématiquement on peut difficilement être à son top sur 10 km si on en fait plus de 1 par mois sur marathon si vous prenez grossièrement 1 mois de récupération vous refaites au moins 1 mois voire 2 dans l'idéal de préparation générale avant de repartir sur 3 mois de préparation spécifique et bien mathématiquement on ne pourra pas faire plus de 2 marathons par an à son top niveau bien sûr dans tout ça il y a des cas particuliers on peut faire 2-10 km à 1 semaine d'intervalle ou 2 semaines d'intervalle sur la lancée si on récupère bien ça peut passer on peut faire une perfe sur le deuxième mais sur semi et sur marathon ça paraît beaucoup plus compliqué alors attention je ne veux pas dire par là on ne va jamais courir dans une période de préparation ou générale ou spécifique on peut faire des compétitions de préparation mais il faut savoir qu'on ne sera pas à son top niveau et qu'on cherche à travailler un secteur particulier ou physiologique ou mental dans la gestion de course et puis pour terminer on a le cas particulier du trail où là on a la nécessité d'avoir un gros volume d'entraînement parce qu'on a d'autres problématiques notamment de digestion des problématiques de fatigue générale de fatigue centrale et qu'il va falloir tôt ou tard faire des gros volumes d'entraînement donc là on peut envisager sous certaines conditions faire un trail ou un ultra trail par mois sur une période alors si on ne respecte pas ce délai entre plusieurs compétitions qu'est-ce qu'on risque c'est toujours pareil on est sur de l'humain parfois ça passe parfois ça ne passe pas on va croire qu'on est invincible si une fois on ne respecte pas ce délai si on fait deux marathons en trois semaines et qu'on s'en sort bien on va dire moi je suis capable de récupérer d'un marathon en moins de trois semaines mais il faut savoir que le risque de blessure augmente et pas simplement le risque de blessure ça c'est dans le meilleur des cas mais parfois on arrive dans des cas beaucoup plus graves de système immunitaire qui est déprimé les défenses immunitaires tombent complètement et là on peut attraper tout ce qui passe des simples infections ORL dans le meilleur des cas ou dans certains cas des infections beaucoup plus graves des mononucléoses des staphylocoques des gens passent donc si vous voulez durer dans la course à pied si c'est une activité qui vous plaît et si vous voulez pratiquer ça pendant quelques dizaines d'années et bien respecter ces préceptes la course à pied l'entraînement et la récupération c'est vraiment l'éloge de la patience donc soyez patient soyez raisonnable prenez le temps de récupérer moi je vais mettre en référence sur cette vidéo tous les articles qui traitent de la récupération les différentes méthodes et puis je pense que rapidement je vais écrire un article sur ce sujet là pour bien vous remettre sur le papier les différentes règles et ce qu'on préconise pour récupérer au mieux sans prendre trop de risques si vous connaissez quelqu'un qui a des difficultés pour être suffisamment patient et pour prendre le temps de récupérer et bien partagez cette vidéo avec lui j'espère que vous ça va vous aider vous enrichir et vous apporter quelques connaissances supplémentaires surtout surtout abonnez-vous à la chaîne cliquez sur s'abonner cliquez sur la petite cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée donc je vous dis à bientôt les coureurs salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501